Alors une randonnée C'est une promenade C'est une flânerie C'est une balade Sur un segment de distance Mais un segment précis Donc vous, vous êtes allé De Sinha à Popongin Il y en a qui ont certainement Un peu souffert, sinon beaucoup Mais ils sont arrivés quand même Cette randonnée Est donc placée Sous la maternité De la Madone C'est à dire Sous l'autorité du Christ A l'ombre du parrainage spirituel De la plus belle De la plus bénie De la plus pure Et de la plus innocente femme Que la terre n'ait jamais portée Je veux nommer La Vierge de Nazareth La Mère de Dieu Dans un contexte Où elle est régulièrement Critiquée Par les adversaires de l'évangile Tous ceux qui critiqueront La Vierge Marie Sont des adversaires de l'évangile Donc il faut le retenir Il ne faut même pas les écouter Parce que Dans ce contexte Mère Thérésa nous rappelle quelque chose Elle dit Elle dit que les critiques Quelles qu'elles soient Ne sont pas autre chose Que l'orgueil caché De celui qui critique Une âme sincère Sincère avec elle-même Ne s'abaisse jamais A la critique Jamais Parce que La critique C'est le cancer du coeur Il y a une semaine Pour le cancer Du sein et des femmes Il faut qu'on célèbre La journée du cancer du coeur Et ça C'est la mort irréversible Cancer du coeur C'est mauvais C'est la pire maladie Et donc Témoigner joyeusement De notre foi Inébranlable Au Christ Devant les adversaires De l'évangile Suppose donc Au préalable Avoir sérieusement Médité Sur cette Valeur Identifiée Par Saint Ambroise Parmi les nombreuses Faveurs Que Dieu A accordé A la Vierge Marie La Vierge de corps Et d'esprit Alors La Vierge Marie Elle est réfléchie Dans ses propos Elle n'ouvre jamais la bouche Sans savoir Exactement Ce qu'elle dit La Vierge Marie Elle est très généreuse Mais elle est avare En parole Elle ne parle pas Troisièmement La Vierge Marie Ne blesse Jamais Elle ne blesse pas Les gens Est-ce prêt ? Quatrièmement La Vierge Marie Est pleine de respect Pour tout le monde Pour tout le monde Oui Mais particulièrement Pour les vieillards La Vierge Marie Cinquièmement Est sans jalousie Pour ceux De son âge Les jeunes Sont jaloux Des jeunes Et sont des jeunes Qui deviennent Sorciers La Vierge Marie Sixièmement Elle est modeste Et septièmement La Vierge Marie Elle est avide De lecture D'observation Les deux vont ensemble De toute façon Celui qui parle beaucoup Il n'observe pas Et celui qui observe Il parle pas La leçon d'évangile Quiconque s'élèvera Sera abaissé Et qui s'abaisse Sera élevé Dans l'église du Sénégal Où se célèbre chaque jour Le festin Dénonce de l'agneau Il est des chrétiens Qui soient prêtres Ou autres fidèles Qui ne se font pas prier Pour scanner les autres Et même les télécharger On n'est pas souvent réfléchi Dans les propos On est très généreux En parole Et avare en action On blesse beaucoup Les autres Le respect pour les vieillards Ne déborde pas partout La culture de la jalousie Pour ceux de son âge Est en expansion La modestie La modestie a voyagé Le commentaire L'avis Et l'opinion personnelle Ont suppléé L'avidité de lecture Et d'observation Des événements Et des signes Qui rapprochent de Dieu Et qui éloignent De la médisance Et de la calomnie Jésus ne passe pas Sans remarquer Nos pratiques En société Et même en église Il remarque Comment même ses disciples Se ruent Sur les honneurs bidons Il laisse le même conseil Tout en exhortant A prendre exemple Sur sa mère Qu'il nous donne Comme mère universelle Au pied de la croix L'église notre mère A une mission Qui ne change pas Une seule On ne peut pas avoir Deux missions Trois Quatre Il n'y a pas C'est une Et c'est l'annonce De l'évangile Pour tout le monde L'église notre mère A une vision Une seule Parce que le jour Que nous commencerons A avoir Deux Trois Quatre visions Ce sera la division Il faut avoir Une vision Et cette vision C'est quoi C'est la Jérusalem D'en haut C'est tout Il n'y a rien d'autre L'église notre mère A des valeurs Qui ne changent pas Pas du tout Et les deux valeurs balises C'est l'unité Qui produit La réussite Tout le reste C'est dedans Si on n'est pas unis On ne va jamais réussir Jamais Donc L'unité On a le droit D'avoir des opinions Divergentes On a le droit D'avoir Justement Des visions Au début Qui se frottent Mais on n'a pas le droit De rompre La communion On n'a pas le droit De ne pas être Unis On n'a pas le droit Donc On peut être divergent A tout point De vue Mais Garder Justement En azimut La communion Comme la ressource La darée Qui fait en fait L'église Et c'est pour ça Que Jésus Prie au chapitre 17 De saint Jean Pour que nous tous Nous soyons Un Alors On poursuit Il nous laisse Un conseil La préoccupation Majeure De l'église Est de créer Des lieux Diversifiés Qui permettent De rejoindre Et d'accompagner Les cheminements Multiples Et A l'écoute De l'esprit L'église Est ouverte A l'inédit Je vais finir Au lendemain De cette quatrième Édition Dès ce soir Je vous invite A travailler davantage Et pas en rendre Dispersé Au déploiement De la mission D'évangélisation Dans ces quatre axes Il n'y a pas Plusieurs axes Il n'y en a que quatre Le premier axe C'est l'éducation Chrétienne L'éducation De la foi C'est la catéchèse C'est la priorité Des priorités Et dans toutes Les églises Du monde entier La catéchèse Est un office Et quand on dit Un office C'est parce que C'est fondamental Alors La catéchèse C'est la connaissance De Jésus-Christ Mon sauveur Et dès que j'arrive A le connaître Il y a beaucoup de chance Que j'arrive A l'aimer Plus que tout Le deuxième axe C'est la fraternité Alors La fraternité Il va précéder Tous les sacrements Si aujourd'hui Dans l'assemblée Il y a quelqu'un Qui veut à quelqu'un Qui est là Ou à la maison Il ne faut pas gâter Notre prière Parce que si tu le fais Tu constitues Un blocage Et tout ce qu'on va Demander ici C'est zéro Donc il faut arrêter Il faut tout de suite Laissez tomber Et il faut confier à Dieu La situation Pour que simplement Ça suscite Non de la colère Mais de la compassion Il ne faut pas gâter Notre prière ici Il faut laisser tomber Troisièmement C'est la célébration C'est ce que nous allons faire Autrement dit On ne célèbre Que ce qu'on connait Et on ne célèbre Que ce qu'on aime Si dans notre assemblée D'aujourd'hui Notre manière de prier Fait honte au Christ C'est parce que Nous avons une connaissance Approximative du Christ Et c'est parce que Notre fraternité Reste à désirer Parce que En fait Nos célébrations Ne sont que L'interface De notre foi Et c'est pour ça Il y a un principe De l'église Qui dit L'ex orandi L'ex credendi Ca veut dire Le chrétien Il prie Comme il croit Si nos messes Sont bizarres C'est parce que Notre foi Est bizarre Si nos messes Sont bizarres C'est parce que Notre fraternité Est bizarre Alors il faut veiller A ce que Les deux préalables Soient accomplis La dernière chose Le dernier axe C'est l'engagement Dans le monde On ne s'engage pas Sans éducation On ne s'engage pas Seul Sans famille On ne s'engage pas Sans prière Ca n'a pas de sens Nous disons que Les jeunes Les moins jeunes Les gens Ne sont pas engagés C'est pas le problème Le problème C'est que d'abord Les gens Ne connaissent pas Le Christ Deux Les gens Ne sont pas Fraternels Trois Leurs célébrations Sont bizarres Et n'apportent rien A leur engagement Ce qui fait que Soit ils restent à la maison Soit ils s'engagent Mais dès qu'on gagne 500 000 Ils volent 250 C'est ça Ce sont des engagements Bizarres Parce que la foi Est bizarre Alors Dans l'obéissance Aux orientations Proposées Par l'archevêque Mgr Benjamin Ndiaye Cette année Et sous son conseil Avisé Parce que c'est lui Qui donne L'orientation Pas quelqu'un d'autre Ici C'est lui Notre marche Cette année Pastoral Durand Sera placée Sous le signe De la paternité De Dieu Nous sommes La seule religion Du moins La seule relation Au monde Qui ose Appeler Dieu Père Il n'y a pas deux Il n'y a que vous Et c'est Jésus Qui l'a dit Quand tu pries Il faut dire Notre Père C'est la prière La plus excellente Que vous avez Dans l'église Mais on est tellement Habitué à la dire Que bon Elle devient Ordinaire Elle fait Beaucoup de bien Pour ceux qui L'utilisent Correctement Je vais juste Expliquer le début Notre Père On va ajouter Qui est aux cieux C'est pas un lieu C'est un état D'esprit Et de coeur Il y a trois demandes Théologiques Qui précèdent Que ton nom Soit sanctifié Si tu as une voiture Et que tu as un permis Qu'est-ce que tu fais Avec la voiture Tu la conduis Si tu vas Chez le menu Tu achètes un lit Qu'est-ce que tu fais Sur le lit Tu t'en couches Si tu as Disons Une marmite Qu'est-ce que tu fais Avec la marmite Le repas Et si tu as Un dieu Dont le nom Est saint Il s'appelle saint Qu'est-ce que tu fais Avec lui Tu le sanctifies On peut rien faire D'autre avec Dieu Que le sanctifier Uniquement On le sanctifie Ensuite On appelle son règne Que ton règne Vienne Lorsque notre engagement Est bizarre On cherche Notre propre règne Et c'est pour cela Que les pharisiens Veulent se mettre Devant Il faut qu'on soit Vigilant dans notre église Pour ne pas avoir Ce sentiment De se mettre devant Ce n'est pas ta place C'est derrière N'importe qui Il n'y a que le Christ Qui est devant Alors Que ta volonté Soit faite Je suis pressé D'écouter Les intentions De mes De tout à l'heure On va demander A Dieu Ce qu'on veut C'est bien On peut lui demander On peut bien Lui demander Mais Il faut ajouter Comme Jésus Non pas ce que moi Je veux Mais ce que toi Tu veux Et en ce moment Quand il ne te donne pas Tu n'es pas fâché Seigneur Donne-moi l'argent Donne-moi Marie Donne-moi Non Il faut lui dire En confidence Si tu fais les trois Si tu sanctifies son nom Tu appelles son règne Tu te mets sous l'autorité De sa volonté Tu peux commencer à dire Donne-moi le pain Et il va te donner Mais si tu n'as pas fait les trois Tu lui dis chaque matin Donne-moi le pain Il ne te donne rien Il ne te donnera rien Parce que Les demandes théologiques Portent Les besoins humains Nous recevons Pour le sanctifier Nous recevons Pour appeler son règne Et l'élargir Nous recevons Pour faire sa volonté Et une fois que cela est fait On ne s'inquiète plus Alors puissions-nous Vivre Dans une conscience filiale Une conscience filiale De la certitude De son amour Et de sa fidélité